Hey 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 youtube ça va ou quoi ? Le Jump Festa tu connais ou pas ? Un genre d'événement qui a lieu une fois par an où il y a un maximum d'annonces autour des animés. C'est un événement consacré au hit du magazine Jump de la Shuecha. Donc on va voir ce qui a été annoncé et on va y réagir ensemble avec le chat qui est là tous les soirs. 18h je suis en live, n'hésite pas à venir du lundi au samedi. Let's go ! En premier lieu on a Elusive Samouraï qui va avoir un animé par Cloverworks ! Cloverworks ça peut être pas mal parce que Cloverworks c'est ceux qui ont fait la première saison de Promised Neverland si je dis pas de conneries. Et je me rappelle il y avait une petite com quand c'est sorti. Le manga quand il est sorti il y a eu une petite communication autour de ça. Donc pourquoi pas ? Le synopsis il me semble était pas mal. Donc en vrai de vrai pourquoi pas ? Il me semble que c'est un samouraï qui est nul mais son arme ultime c'est la fuite et que c'était assez intriguant. Donc à voir pourquoi pas ? Ensuite Maïero ! Maïero saison 7 ! L'arc final adapté ! Le 4 mai ! Ah on a une date ! Le 4 mai 2024 ! Ok ! Il y a eu un trailer et un quatrième film qui sortira au cinéma le Japon à l'été 2024 ! Oh ! Intéressant, intéressant et du coup on a eu une illustration par rapport à ça. Après ce sera pas, je pense pas que ce sera la dernière saison. Ça va adapter le dernier arc mais je pense pas que ce sera la dernière saison parce que l'arc est toujours en cours là. Ok très intéressant ça par contre. Il y a le trailer je le vois pas. Oh la 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 ! Oh la la ! Oh la la ! Tain l'animation elle est pas folle hein ! Oh l'OST par contre ! Dabi ! On va avoir, on va avoir cette fameuse scène ! Eh j'espère ils vont pas la foirer en animer hein ! En vrai j'aurais dit petite hype mais le problème c'est que l'animation elle s'est dégradée hein ! Au fur et à mesure sur MHA là ! Donc euh ouais ! Je reste un peu sur ma faim ! J'espère que euh... J'espère que ce sera bien fait ! On espère, on espère, on espère, on espère ! Ok du coup on a mission Yozakura Family ! Alors je connais pas tant que ça donc je vais vite passer cette news ! Mais peut-être que ça va intéresser certains d'entre vous ! Et ça va être l'anime ! Donc nouvel animé qui sort en avril 2024 ! Dan dadan ! Et voilà ! On a eu le premier trailer par Science Saru ! Ça je suis vraiment très très hype parce que déjà Dan dadan ! Il y a eu une communication énorme autour du manga ! Et en plus c'est fait par Science Saru ! Science Saru les gars c'est Devilman Crybaby ! C'est Japan Sings 2020 ! Ça va être une folie ! Donc là attendez on va voir le deuxième trailer de Dan dadan ! Non les gars c'est tellement un bon choix Science Saru je vous le dis ! Science Saru c'est un vrai bon choix les gars ! Wesh ! C'est sorti de votre zizi là ? J'ai toujours pas maté un dead unlock mais... Déjà le pitch était très intéressant ! Donc euh... Donc pourquoi pas euh... Pourquoi pas m'y prêter ? Dans la partie 2 on a Dimensial Séduction ! Nouveau manga aussi ! Du coup ? Comédie romantique et un poil érotique ! Hum hum ! Ah ah ! On connait des gens qui vont cliquer ! On connait des gens qui vont regarder ! Ouh ! Bande de petits coquins là ! JC Staff aux commandes ! Et ça sort quand ça ? Bah 2024 ! Y'a pas de... Y'a pas de temps précis ! Jure Prince of Tennis ! La suite de l'anime mais... Prince of Tennis ça date de l'époque de nos grands-pères ! Jure ! Ça date pas d'il y a Bad London ? Longtemps ? 2005 ! Après y'a eu un OAV, un film, un OAV, un OAV... Mais l'anime il s'est fini en 2005 ! Wesh ! Ça va déguster hein ! IQ ! Ouiiii ! Yeah ! IQ ça j'ai trop hâte ! Moi je vous le dis... Si Crunchyroll veut encore me boycotter sur l'avant-première de IQ... J'en ai rien à foutre ! Je vais payer ma place comme un plébien ! Voilà ! Je le dis... Je vais payer ma place comme la plèbe... Et je vais y aller en légende ! Et crier comme si j'avais été invité ! Incroyable ! Ça je l'attends ! La suite là ! Oille 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 oille... Karasuno contre Nekoma ! Oh il a guardé poubelles ! Dinguerie de fou... Deux films en plus ! Donc ça, ce sera... Février 2024 au Japon ! En France, on sait pas quand est-ce que ça va sortir mais... Un nouveau Yu-Gi-Oh ! Ça y est, lâchez ça ! Lâchez ça ! Troisième année de diffusion ! Ok... En fait, c'était déjà en cours, en fait, c'était déjà sorti... C'était pas un nouveau truc ! Avec des camions Moi je pense avec des Batmobile celui-là Ah voilà Là on entre dans les trucs intéressants Il y a un film Chainsaw Man Oh la dinguerie La suite de l'anime Chainsaw Man ça va être un film Oh la la Non mais par contre c'est le move de l'année Parce que Enfer Si vous voyez ce que je veux dire tous ceux qui ont lu Juste le mot Enfer vous allez capter Enfer en film Dans la salle de cinéma Ca va se lever ça va se mettre tout nu Incroyable 2024 Produit par Mappa Et un premier visuel jure On va aller checker ça Oh la la Quel poulet Quel poulet Là on a que ça en plus Dinguerie Oh la 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 Dinguerie de fou Oh j'ai trop hâte Là pour le coup tu vois On est obligé Les gars on est obligé De remercier Demonslayer 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 ils ont fait un Tellement un gros taf Avec leur film Que ça a donné envie A toutes les licences De faire un film Faut le dire Parce qu'il y a eu des films animés avant Mais en fait personne S'était réellement lancé Parce que tout le monde se disait Oui bon Ça dépend Mais quand ils ont vu Demonslayer Maintenant ils ont compris Kaiju Enfin L'anime les frères Depuis le temps Ça continue de se préciser Et dévoile une nouvelle bande d'annonces Particulièrement riche en action On va la regarder aussi Produite par les Productions Par les studios de production IG Et Kara La série est réalisée Bah ok Sur la composition scénaristique Jishiro Okushi Ok Il nous a appris le lanchement prochain Du premier spin-off de la série Ah il va y avoir un manga spin-off Ok Donc un spin-off si je me trompe pas C'est une oeuvre Où l'histoire est dans le même univers Mais euh Non Si où l'histoire est dans le même univers Mais ça raconte pas l'histoire principale C'est une autre histoire Ouais ça une histoire alternative Ok Euh ok bah du coup Allons voir Allons voir Allons voir Moi je pense Imo ça peut être bien les gars Par contre le sound design Il va être grave important dans cet anime J'espère qu'ils se sont pas foirés Eh ? Wesh Non franchement ça a l'air pas mal Franchement ça a l'air pas mal En vrai de vrai En fait j'ai vu beaucoup d'avis mitigés Genre j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils kiffaient pas Parce que genre l'animation Les charadesign et tout Mais moi de tous les trailers que j'ai vu Ça a l'air pas mal hein Mais du coup avril 2024 Ok Avec un spin-off Et on sait pas quand est-ce qu'il sortira Si 5 janvier Ok Bleach La suite Que vous attendez tous Moi je l'attends pas Mais la suite Qui ravit bon nombre d'entre vous Prévu pour 2024 Incroyable Ça ça va encore casser Twitter Je pense Pas autant que JJK à mon avis Mais ça va encore casser Twitter ça Aussi une nouvelle adaptation En comédie musical Quoi ? Théâtral a été annoncé Nommé rock musical Bleach Arankar The Beginning Elle fait la suite à la dernière version théâtrale Qui date de 2016 Mais quoi ? Une pièce de Mais quoi ? Et on a Kenshin Saison 2 Ok pourquoi pas Hell's Paradise Saison 2 Saison 2 Incroyable Il y a une date ou pas ? Est-ce qu'il y a une date ? Nouveau visuel clé qui précise le staff au grand complet Toujours produite par MAPPA Mais il n'y a pas de date Ok donc on pense peut-être 2024 Mais pas sûr C'est vraiment bien Hell's Paradise Moi je dirais que c'est bien plus Et là les amis normalement on arrive aux dernières parties Des annonces du Jump Festa Il y en a eu quand même pas mal On peut le voir Et là c'est pas encore fini Mais on est notamment directement sur l'annonce Qui a fait le plus de bruit The One Piece L'autre grande annonce de la journée Totalement inattendue Est celle d'un nouveau projet animé Pour la saga One Piece d'Ishiro Oda La série animée The One Piece aura pour objectif De réadapter les débuts du manga Autrement dit avec le cycle Le cycle pardon East Blue Coproduit par Toa Animation Weed Studio et Fuji TV L'animé est avoué à être diffusé montuellement sur Netflix Oh la dinguerie Ichiro Oda s'est exprimé en précisant Que ce projet profitera des techniques d'animation modernes La production devrait prendre un certain temps Si bien qu'aucune date de diffusion n'a encore été dévoilée L'objectif sera de donner un nouveau souffle à la série Et la rendre encore plus accessible dans le monde entier En fait le seul truc qui me fait peur avec ça C'est que Vu que ça va être fait par un autre studio d'animation Forcément les charades designs vont être un peu différents Enfin le design non Mais les traits de dessin vont être différents Et comme on s'est peut-être trop adapté A telle manière de la Vibe One Piece Tel dessin de la Vibe One Piece Peut-être que ça va être bizarre Mais est-ce que ça va juste être une question d'adaptation Ou bien ça va être bizarre longtemps Ça c'est ce qu'on verra C'est un peu le but non ? Oui Mais c'est pas parce que c'est le but que ce sera forcément bien reçu Après vu qu'il y a la Toei dedans Peut-être qu'il y a moyen Que ça reste encore très 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 fidèle Aux autres dessins Une date ? Non De ce qu'ils ont dit ça devrait en prendre un certain temps Moi je vous le dis Ça ça prend minimum Moi je dirais deux ans Moi je dirais ça arrive dans deux ans ça Deux trois ans Ensuite on a Byokyaku Batterie Un animé de baseball Oh ! Nouvel animé du coup de sport Intéressant hein Moi les animés de sport je suis toujours preneur En plus baseball pourquoi pas ? Je sais pas si le manga est bien J'ai jamais vu Jamais lu pardon Mais ok Avril 2024 Octobre et avril 2024 Visiblement ça mange hein Ça mange hein Par Mappa en plus Demon Slave ? Quoi ? Tiré du manga du même nom Sa propre bande d'annonces Produite par Seven Arks Comment ça ? Demon Slave ? Le démon esclave quoi ? Non merci Hokkaido Gals Oh la la Pourquoi je sens que c'est un Echi encore ? La diffusion était imminente Prévue le 8 janvier 2024 Adapté du 1 Dévoile une courte bande d'annonces Ok 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 je connais pas Je connais pas It's time for torture princess Je vous les montre quand même sur Twitch Et en vidéo YouTube Parce que peut-être que ça intéresse Certains d'entre vous Qui lisent les mangas J'en sais rien hein Mais Ah là on parle Saison 2 d'Oshinoko Jure Mais c'est imminent 17 février Mais frère C'est imminent là Dans deux mois Ça va passer tellement vite Incroyable Un trailer Oh la la le trailer Oh la la Alors faut pas me le dire deux fois Mais non relis Ah une exposition Allez on va faire foutre Ça y est frère Mais attends Mais c'est un trailer de l'expo Ah ok Le 17 février 2024 On aura une exposition dédiée Euh à la saison 2 Et lors de cette expo On aura le trailer Bon vas-y j'ai tout envie de casser On s'est fait feinter les gars Reborn Mais pourquoi vous nous mettez des feintes On s'en fout des expos On est en France Merde Elle Pour célébrer les 20 ans du manga Reborn Une exposition On s'en fout World Trigger Le manga sera à l'honneur ce printemps A travers un événement entièrement dédié Ok Pour ceux qui kiffent World Trigger Retenez Retenez la date du 31 mars 2024 Vous aurez des annonces Gintama Oh Aura aussi droit à son événement A l'occasion de ses 20 ans Donc c'est que des événements en fait Hiver 2024 les gars Il était annoncé que la série de Night Lovell Sera adaptée en animé Oh Nouvel animé Dès 2025 Oh Nouvel animé Gintama l'équipe Oh Dans ce spin-off Ah c'est un spin-off L'action est transposée dans un lycée au Ginpachi Serre de professeur au personnage de la série Ok Et visiblement c'est tout Bon bah voilà Vous retenez quoi vous Youtube Et Twitch Vous retenez quoi Moi j'avoue Je retiens Je retiens pas grand chose en vrai Déjà forcément One Piece Je retiens One Piece Je retiens aussi Kaiju Je retiens Dandadan Il y a MHA saison 7 Mais j'ai peur un peu J'avoue j'ai un peu peur Quand même Pas facile d'être confiant pour MHA Parce que bon Là c'est Il y a IQ qui va sortir Et ça ça va Ça ça va régaler aussi Chainsaw Man Le film Chainsaw Man Oh la 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 ré La régalade Donc voilà Je vous invite quand même A aller vous renseigner Sur ce qui a été dit au Jump Festa Parce que peut-être que j'ai oublié Certaines annonces Je ne sais pas Mais en tout cas j'ai été sur un site Qui normalement est censé Toutes les récaps Donc je pense qu'on en a oublié aucune J'en sais rien Allez faire des recherches de votre côté Peut-être que votre animé préféré A eu une annonce Dans tous les cas J'ai essayé de montrer tout ce qui avait marqué Pour ne rien oublier Ok ? Les amis Prenez soin de vous Salut